bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois d'octobre et bien c'est la balance qui est aux commandes et la balance est un des signes les plus agréables de votre zodiac il gère vos projets vos espoirs vos attentes tout ce qui peut être concrétisé réalisé que vous avez eu du mal le mois dernier avec la dissonance mars saturne ça a été très compliqué alors là ce sera moins compliqué ce mois ci d'abord parce que aussi en période balance vous avez des aides alors soit des aides qui vous viennent d'amis soit des aides qui viennent de relations professionnelles soit même des aides parfois des petits coups de pouce du destin vous en êtes assez spécialiste d'ailleurs les sagittaires puisqu'on dit que vous êtes le signe le plus chanceux du zodiaque étant donné que vous êtes géré par jupiter mais enfin bon c'est quand même pas toujours le cas et surtout ces dernières années bon cette période balance donc est tout à fait favorable aussi à vos créations des créations parfois artistiques ou bon aux idées vous pouvez avoir et qui serait original voyez qui sortirait des sentiers battus et donc bon il faudra les travailler parce que c'est pas mercure qui va vous aider ce mois ci elle vous aidera certainement le mois prochain mais pour l'instant bon c'est plutôt donc avec des amis des relations que vous pourrez faire quelque chose de vos idées ou de vos projets après le 23 et bien le soleil va atteindre le scorpion et il sera dans votre douzième secteur donc c'est un secteur d'attente de préparation donc certainement si vous avez un projet ça va être le moment d'y travailler de l'approfondir de faire quelque chose de manière à ce que quand le seuil sera dans votre usine vous puissiez mettre les choses en route ou en tout cas en profiter en ce qui concerne mercure et votre vie quotidienne eh bien elle est aussi en scorpion 1 et elle va faire des allers-retours elle va pas va s'arrêter assez tôt dans le scorpion donc c'est que votre premier des camps le début du deuxième peut-être qu'ils seront concernés par ces influx de mercure qui seront quand même très peu sensibles enfin vous les vous les sentirez très peu parce que bon voilà elle est en 12 et en plus de ça elle va être rétrograde donc simplement ce que je peux vous conseiller c'est de vous servir de votre intuition pendant cette période et même pendant la période où elle sera rétrograde parce que certainement il ya un petit souci qui va perdurer qui va quelque chose qui peut concerner l'un de vos proches l'un de vos enfants avec qui que vous n'arrivez pas à gérer ou un proche qui vous raconte des bobards voyez il y aura quelque chose d'un petit peu désagréable quand vous y penserez et qui ma foi va durer le temps que mercure sera rétrograde et puis le temps qu'après elle quitte elle quitte le scorpion pour rentrer dans votre signe ou là tout d'un coup les choses évidemment s'éclairciront mais disons que vous serez un petit peu bon si vous ne suivez pas vos intuitions vous n'y verrez pas très clair pendant toute cette période où mercure sera en scorpion bon il se peut aussi que vous ayez un proche à soigner quelqu'un qui bon aura un petit problème de santé il faudra vous en occuper on en vient à vénus et vénus va se trouver tout en haut de votre ciel en vierge et bon c'est pas son signe préféré je vous le dis tout de suite c'est pas là où elle s'épanouit et en plus de ça en étant au zénith de votre thème de votre zodiaque elle est pas non plus très amoureuse en revanche elle est solide comme le roc 1 c'est à dire qu'on pourra compter sur vous pour on pourra se reposer même sur vous si on a des ennuis des soucis vous serez là vous même vous serez solide et on pourra dire vraiment pour raconter sur vous avec cette cette vénus de la vierge mais elle est rapide donc disons que si quelqu'un a des soucis comme je vous le disais tout à l'heure vous serez là pour lui ou pour elle mais pendant deux ou trois jours c'est pas du tout quelque chose de durable et c'est pas franchement les transits de vénus qui sont rapides comme ça ça produit pas des événements vraiment remarquable vous pouvez aussi peut-être craquer très provisoirement sur quelqu'un d'un peu plus vieux que vous sur votre patron voyez sur quelqu'un qui va représenter l'autorité qui va représenter la réussite un quelqu'un que vous aurez admiré et pour qui vous penserez avoir des sentiments mais n'oubliez pas un vénus et neptune vont être en dissonance entre le 10 et le 20 et vous pouvez vraiment partir dans une mauvaise direction croire en des choses qui n'existent pas on termine avec mars qui est toujours bien placé un par rapport à vous elle est en bélier donc vous pouvez prendre des initiatives etc c'est une bonne configuration sauf que le mois dernier elle a été tout le temps en dissonance avec mars donc elle était coincée et vous aussi d'ailleurs et elle est encore en dissonance avec mars en début de mois mais bon ça se termine cette dissonance se termine définitivement et mars va d'ailleurs passer dans le deuxième des camps du bélier en milieu de mois et bon là vous pourrez si vous êtes du deuxième des camps en tout cas utiliser les énergies martiennes à votre avantage même si elle est encore rétrograde c'est à dire que vous pourrez préparer quelque chose un pour plus tard ou alors bon prendre des initiatives en vous disant que toute façon elles vont pas porter leurs fruits tout de suite mais quand même vous avez envie de vous y mettre parce que bon forcément avec mars en bélier vous avez besoin de dépenser votre énergie alors il peut y avoir de la compétition aussi bon c'est en général vous êtes de très bons compétiteurs vous êtes nés pour gagner vous êtes des grands sportifs même parfois mais là bon mars est en rétrograde je suis pas sûr que les compétitions vont avoir lieu ou que vous serez forcément gagnant cela dit mars va être rétrograde pour tout le monde même pour vos vos rivaux si jamais vous êtes en compétition avec quelqu'un par ailleurs si vous avez des enfants il faudra les pousser un petit peu pour qu'ils travaillent davantage parce que bon évidemment toujours la même chose mars rétrograde ils vont un petit peu se reposer sur leur laurier donc allez-y donnez leur un petit coup de booster je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscope comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine on 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 on